Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les primitifs de fractions rationnelles en cosinus x et sinus x. On va appliquer ici le cas général, autrement dit on n'appliquera pas les règles de Bioche, on fera le cas général. Donc en fait ici, lorsque nous avons une fraction rationnelle en cosinus x et sinus x, et bien le changement de variable en posant t égale à tangente x sur 2 nous ramènera tout le temps à des calculs de primitifs d'une fraction rationnelle. En effet, sinus x, c'est 2 tangentes x sur 2 sur 1 plus tangente x sur 2 au carré. Donc si on a posé t égale à tangente x sur 2, ça revient à dire que c'est 2t sur 1 plus t carré. Cos de x, c'est 1 moins tangente x sur 2 au carré, sur 1 plus tangente x sur 2 au carré. Et donc comme t est égale à tangente x sur 2, et bien 1, ça donnera 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Donc ce sont des valeurs qu'il faut absolument connaître. Ensuite lorsque, comme t est égale à tangente x sur 2, alors dt, et bien c'est un demi facteur de 1 plus tangente x sur 2 au carré. Donc ce qui nous permet de dire simplement que dt est égal à 1 demi facteur de 1 plus t carré dx, parce que tangente x sur 2 c'est t, et donc finalement on a 2 sur 1 plus t carré dt qui est égale à dx. Donc il faut absolument connaître, sinus x c'est 2t sur 1 plus t carré, cos x c'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré, bien sûr en ayant posé t est égale à tangente x sur 2, et comme t est égale à tangente x sur 2, alors on aura automatiquement 2 sur 1 plus t carré dt égale à dx. Si on maîtrise ces trois informations là, on peut et bien maintenant déterminer n'importe quelle primitive de fraction rationnelle avec des cosinus et qui s'exprime en fonction de cosinus x et sinus x. On va le faire pour vous sur un exemple. Ici on souhaite déterminer et bien les primitives de 1 sur 2 plus cosinus x, bien sûr les primitives sur r. Donc en fait ici on a bien une fraction rationnelle qui s'exprime en fonction de cosinus x, et donc ici on pose t est égale à tangente x sur 2, on rappelle que cos de x c'est 1 moins tangente x sur 2 au carré sur 1 plus tangente x sur 2 au carré, donc autrement dit 1 moins t carré sur 1 plus t carré parce que nous avons posé t est égale à tangente x sur 2. De plus, on a vu précédemment que si t est égale à tangente x sur 2, alors 2 sur 1 plus t carré dt sera égal à dx. Et bien avec maintenant toutes ces informations là, on va pouvoir remplacer, donc vous avez vu ici notre dx va être remplacé par 2 sur 1 plus t carré dt, et le 2 plus cosinus x, et bien le cosinus x on le remplace par 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Donc on va mettre ici au même dénominateur, donc c'est deux facteurs de 1 plus t carré plus 1 moins t carré sur 1 plus t carré, fois 2 sur 1 plus t carré dt. Ici on voit les expressions que j'ai mis exprès en rose, on va pouvoir les simplifier. Donc après réduction de deux facteurs de 1 plus t carré plus 1 moins t carré, on obtiendra 3 plus t carré. Donc on a 2t sur 3 plus t carré. On va ici, et bien faire, on va ici le 2, on va linéariser notre intégrale, donc ça fait 2, donc notre primitive, donc 2 dt sur racine de 3 au carré plus t carré, parce qu'on va appliquer ici la formule que vous devez connaître, et bien les primitives de la forme dt sur t carré plus a carré sont 1 sur a, arc tangente de t sur a plus k avec a qui appartient à r. Donc en fait ici dans notre situation, notre a c'est racine de 3. Donc ça nous fait 2 fois 1 sur racine de 3, arc tangente de t sur racine de 3 plus c où c appartient à r, or t c'est tangente x sur 2, on remplace notre expression, et on a maintenant les primitives de a de x qui sont 2 fois 1 sur racine de 3, arc tangente de tangente x sur 2 sur racine de 3 plus c avec c appartient à r. Donc c'est la vidéo qui vous permet de calculer les primitives des fractions rationnelles qui s'expriment en fonction de cos x et de sinus x. Comme t'as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite on t'embarque avec nous sur g20enmat.com, des exercices corrigés, des détails de ouf, avec ça plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501